Bonjour et bienvenue sur DarkotakuGaming pour la suite de SallyFace. Tout de suite, je vais insérer le code. J'ai dû le chercher sur internet, malheureusement, parce que d'habitude, je l'aurais pas fait. Mais là, c'est parce que j'ai trouvé un coffre, il me manque un code et j'ai testé tous les codes que j'avais. J'ai même été chercher des images sur Google de Sally, en tenue de prisonnier, pour chercher le code. Sauf qu'il y a un zéro dedans et le zéro ne marche pas. Du coup, je me suis dit que c'était pas possible que ce soit ça. J'ai trouvé un code sur le net, je sais pas du tout à quoi ça liait. Et c'est même pas ça quoi, tu vois. Attends. 4, 3, 5, 5, 4, 9. Donc tu vois, c'est même pas bon en fait. Re, j'ai fait une erreur en réécrivant. C'est pas 9, c'est 2. Ah, c'est une cassette. Autre. Il y en a d'autres ici. Parallel à cet endroit. Comme cet homme. Mais pas aussi significatif qu'ils le sont, qu'il l'est. Ils sont plus durs à voir et apparaissent moins souvent et parfois. Et autre chose. Quelque chose d'eux évite mon regard. Même si mes sens peuvent me dire qu'il est là, je peux sentir sa présence. Je peux sentir son regard percé à travers moi. Qu'est-ce qui reste dans mon humanité ? Tout ce qui reste dans mon humanité est en train de s'évaporer comme dans le vide. J'ai peur de ce que je vais devenir dans une isolation sans fin. Voilà. Et puis, il a foutu la chose entière dans sa gorge. Totalement tout. Tu peux y croire ça ? Tu vois que c'est un animal, mec. J'adore ce gars. Mec, est-ce que tu m'écoutes ? Désolé, j'ai eu une absence pendant quelques secondes. T'inquiète. Alors attendez, je reviens. Re-désolé, ma porte s'est ouverte soudainement et mon chat est dehors et je n'ai personne dans la maison. Et pas de fenêtre ouverte. Ok, on peut se barrer. Etage 3. Donc on continue les étages. Nous, ça, les laris. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh, David. On vérifie juste un peu, j'ai un peu tout le monde. Comment vont les choses ? Non. Comme c'est méchamment gentil de ta peur. Mais il est peur que je ne puisse pas parler beaucoup pour le moment. Ça ne sent pas bien, tu vois. Je dois prendre soin d'elle. Désolé d'entendre ça. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. On est dans le coin si tu as besoin de quelque chose. Merci à tous les deux. Voilà, c'est ici les... Comment ? Les collégiens. Yo, les gars. Ça va ? Yo. Eh, CJ. Est-ce que tu... Est-ce que tu as une fête ce soir ou... Non, mais Z et Sierra vont venir plus tard. Vous allez être comme un bon vieux temps, tu vois. Vous voudriez venir aussi. Ça a l'air cool. On va garder ça en tête. Cool, cool. Tu sais, Larry, je crois que... Pour lui, tout va se passer comme sur... Des roulettes. Mais les gars. Salut, Sal. Eh, Larry. Salut, fils. Eh, les gars. Yo. Vous avez l'air encore de vous faire quelque chose de mal. Comme d'habitude. Je vois que les choses restent les mêmes. Oh, est-ce que... Est-ce que vous êtes encore en train de travailler sur une de vos affaires secrètes ? Ce serait pas un secret si on vous... Ce serait... Ce serait pas un secret si on vous le disait maintenant, n'est-ce pas ? Je suppose que non. Comment vous allez tous les deux ? On va bien, tu sais. Tu sais, les hauts et les bas. Mais pour l'instant, plutôt des hauts. Ouais. Comment tu vas, Sal ? Tu t'es pas vu dans le coin depuis un moment ? Ah, je vais bien. Je me tiens occupé avec l'école. Euh... Et ce qui est en dehors. Donc, Chug, j'ai entendu que tes parents sont... Comment ? Ont quitté l'appart ? Ouais, ils sont partis il y a quelques mois. Euh... C'était trop peuplé pour eux ici. Avec nous tous. Et en plus, ils voulaient donner un peu de vie privée. Et c'est gentil de leur part. Ah, c'était gentil de leur part de vous donner l'appartement. Je me rappelle. Je suis supposé aller voir mes parents ce soir. Est-ce que tu pourras garder Soda pendant que je suis parti bébé ? Bien sûr. Est-ce que vous avez eu quelque chose de bizarre ? Non. On a eu un établissement sans fantômes, sans trucs bizarres pour nous. J'espère que ça reste comme ça. A plus. Donc, c'est leur gamine. Elle s'appelle Soda. Oh, il y a un Furby. Un My Pet Monsters. Une Barbie décapité. Une boîte à meufs, j'ai l'impression. Et un livre de coloriage. Hey, Soda. Comment va mon bébé préféré ? Est-ce que tu veux faire un tour sur les épaules d'oncle Sale ? Oh, Sale. Elle est un peu... Elle est un peu patraque pour l'instant. Tu n'as vraiment pas envie de la porter pour l'instant. Ah. Merci pour le... Comment... Merci de m'avoir prévenu. Maman ! Oui, mon amour. Tu veux monter sur les épaules, j'ai... T'avoue. Pas aujourd'hui, Muffin, d'accord ? Souviens-toi de ce que tu as dit... Ce que je t'ai dit ce matin. OK. T'inquiète pas, ma petite. Si tu prends les médocs que le docteur t'a donné ce matin, tu pourras voler sur ses épaules en un rien de temps. Il est promis. Il est promis. Oui, c'est promis. Genre, je parie... Je parie aussi. Il est bon, il est pédé. Ah, les enfants. 304, t'es tout ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Hein ? C'est quoi ? C'est une dent. Mec, c'est dégueu ! Tu l'as ramassé à la main nue ! Je vais pas le laisser ici. Et si on a besoin pour quelque chose ? Eh, de quoi on aurait besoin de faire d'une dent ? Salut ! Salut, je suis Salifei, c'est mon ami Larry. On fait des recherches sur les padramales et l'occulte dans la ville de Nocfell. Peu importe, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, vous pouvez compter sur nous. Bon point. Et donc, cette dent était dans cet appart à la con ? Ouais, il semblerait. Cool. Je veux voir à quoi ça ressemble. Y'a un S dessus. Et c'est écrit quoi ? 4 sur 5. Ok, il me faut... trouver des dents. Papa et Lisa ? Ok, il a emménagé avec la mère de Larry. On va aller voir l'appart à Robert. Et si c'est pas les... Si c'est pas les sauceurs de fantômes ? Eh mec ! Eh Rob ! Alors, comment ça va la hantise ? C'est top secret. Salut, mon pote. Je suis un enquêteur. Tu veux pas me donner un petit détail pour moi ? En fait, on est en train de chercher quelque chose pour l'instant. C'est pour ça qu'on est ici. Est-ce que t'as vu quelque chose d'étrange auparavant ? Quoi que ce soit ? Eh bien... Il y a cette démangeaison dans mon pied gauche. Si vous pouvez jeter un coup d'œil et me faire voir ce que vous en pensez. Euh... Je crois qu'on est pas très qualifié pour ça. Ha ! Je suis juste en train de me foutre de votre gueule. Mes pieds vont bien. S'ils vont bien, pourquoi tu les maries pas ? Ha ! Ha ! Ha ! Là, il était vraiment con. En tout cas, les Ghost Nabers ont l'air déjà d'exister. Donc, dans cet univers, au lieu d'ESOS fantômes, c'est... Saucer de fantômes. C'est le câble. Donc la poignée est toujours pétée, on dirait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Euh... Désolé, je n'ai pas réalisé qu'il y a quelqu'un ici. Monsieur Sanderson ! Salut, Larry. Je t'ai juste dit pour dire au revoir à Sandy. Dire au revoir ? Je quitte Knockwell ce soir. C'est juste que... Que je veux quitter cet endroit. C'est compréhensible, mec. Vous avez subi beaucoup. Est-ce que... Ça peut vous paraître un peu bizarre pour tous les deux, mais est-ce que vous avez vu ma femme ces temps-ci ? Je sais pas, si vous croyez au fantômes... Je suppose que je l'espérais que je pourrais lui parler une dernière fois. On l'a vu. Oh mon dieu ! J'avais peur de ça. Comment va mon ange ? Je l'ai... Je n'ai pas eu une dégoire, il est capable d'entrer en contact avec elle du tout. Vous lui manquez beaucoup. Elle est toute seule ici. Mais on a pas trouvé un... On l'a pas vu depuis un bon moment. Ma pauvre Sandy ! Elle ne mérite pas ça ! De quoi est-ce que vous avez peur ? Hein ? Vous dites, j'ai... J'avais peur de ça, mais de quoi exactement ? Oh, c'est rien. Je suis juste un peu en colère, c'est tout. Est-ce que vous pourriez me faire une faveur et me laisser un moment seul ici ? Bien sûr, Monsieur Sanderson, c'est pas un problème. Faites-nous savoir, Suzanne, quoi que ce soit. Merci, Larry. On est bien d'accord, Larry, que la prochaine fois qu'on rentrera dans cette pièce, il sera mort. Ouais ! Il y a une cassette, mais elle est cassée. Euh... What the fuck ? Je pensais pas que ça marcherait, je pensais faire ça au pitfait avec tous les objets que j'avais dans mon inventaire. Apparemment, euh... Ouais, tu peux réparer une cassette avec un couteau. Bon. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas ? À chaque moment qui passe, juste silencieux, je... À me regarder de bas, sans remords. Ils se rassemblent pendant qu'on parlons, et ils veulent ouvrir un vortex, peut-être dans ce monde, un pont entre nous et eux. Est-ce que ça ne vous... Est-ce que ça n'attire pas votre attention d'aucune manière ? Parfois je me demande si vous êtes même réel. S'il y a quelqu'un derrière cette... Derrière cette... Comment on dit déjà ? Euh, quand il... C'est... Non, c'est pas pellicule, c'est... Derrière cette lentille, non ? Euh... S'il y a quelqu'un derrière cette... S'il y a quelqu'un derrière cette caméra, ou juste un cadavre en décomposition... ... Mais... 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 Mes cris d'alaide... Euh... Qui font un écho dans le vaste vide de la mort... Ok... Mais je veux dire... Si tous les trois... On va en bas... On tombe, je tombe ! Je m'en fous de ce que les gens diront... Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Ouais, bien sûr... Vraiment ? J'étais pas sûr de l'idée... On devrait en faire cette conversation plus tard... Mon esprit est un peu... Embrouillé pour l'instant... Ouais, c'est ça, t'as encore fait un blackout, n'est-ce pas ? J'étais... Pendant que je te parlais... Ouais, je suis désolé... Oh, c'est bon mec... Je sais que tu peux pas le contrôler... Est-ce que t'as quelque chose d'utile, cette fois ? Je crois, mais... J'essaie toujours de mettre les pièces ensemble... Lente... Non, c'est pas... Si, c'est pas lenti, c'est... Ah, putain, je l'avais il y a 30 secondes... Allons voir le père de salle... Ok, ils sont en couple... Le bureau de papa... La chambre... De papa et Lisa... Rien dans cette pièce... Et donc ma chambre est devenue le bureau du père... Même si j'ai l'impression qu'elle est plus petite qu'avant, du coup... Voilà, on vient de reparler... Après, je fais la fouille des lieux... Est-ce que vous cachez des dents, ici, monsieur, dame ? Mec, tu nous as snobés ! Ouais, ouais, j'arrive... Eh, papa ! Eh, Lisa ! Salut les gars ! Eh, les gars ! Yo ! Eh ! C'était quand la dernière fois que... Toute ta famille a été réunie comme ça ? Euh... Il y a quelques semaines... Sale ! On devrait tous dîner ensemble, ce soir... Euh... Allez ! Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que vous en dites, les garçons ? Euh... Lisa a montré le secret de ces lasagnes ! Hmm... Tes lasagnes sont les meilleures, Lisa ! Ah, merci, mon... Mon chou ! Je dirais pas non, hein ! Dîner gratuos ! En fait, j'ai déjà des plans pour ce soir... Mais si ça se finit plus tôt, je viendrai ! Ok, euh... On aura... On demandera à Larry de te faire des messages, euh... Des messages instantanés ou... Peu importe ce que les jeunes de nos jours vous utilisez, une fois que le dîner est prêt ! Ça s'appelle... Ça s'appelle envoyer des textos, papa ! Ouais, ouais, c'est cool ! Ouais, ça a l'air bien ! Et donc là, ils sont mariés, du coup ! C'est à dire, on a une photo où il y a même Larry avec ses cheveux attachés, un peu plus de barre, et moi avec, euh... Comment... Un chignon ! Mec, t'as porté un chignon ! Bah ouais ! Hein ? Quoi ? On dirait qu'il y a un panneau caché au fond de la cage à oiseaux. Je l'avais pas remarqué avant. C'est bizarre ! Il y a des... Il y a des vis... Il y a des vis qui sont un peu détachées, on dirait que quelqu'un a essayé de l'ouvrir. Hum... J'aurais besoin d'un tournevis ou quelque chose comme ça pour l'ouvrir. Ou bien... Un coudeau suisse ! On dirait bien qu'il va falloir que j'utilise ça pour mettre les dents. D'accord, donc ça, ça va être un secret à dévoiler, on y va. Du coup, mon petit Larry, on va partir à la recherche des dents. Il y en a sûrement à cet étage. Ah ! Taper plusieurs fois le bouton A ? La faim ! La faim ! Elle a des trucs... La faim ! Arrasse mon estomac ! Et pourtant, je ne meurs pas ! Depuis combien de temps est-ce que ça a été ? C'est impossible de le dire, c'est une nuit sans faim ! Combien de temps est-ce que je dois pourrir dans cette putain de prison ? Pas de nourriture, pas de lumière, pas de sommeil, pas de contact, rien, rien ! Juste des... Juste des soupçons de vie devant mon... devant ma vue ! J'espère qu'ils vont ouvrir ce putain de vortex ! Je souhaite qu'ils détruisent cette dimension... Qu'ils déchirent cette dimension en petits morceaux ! Je souhaite que ça s'arrête ! Je veux que ça s'arrête ! Bah écoute, il reste encore 4 VHS avant que ça s'arrête, ma vieille. Et quoi, pas de dialogue avec Larry en mode... Eh, c'est là que j'ai des... Hein ? Il fait juste des 3 petits points. Et pas de dialogue avec Larry en mode... Non, je crois qu'il a compris maintenant. Est-ce que tu les as retirés ? Ouais, je l'ai fait ce matin ! Pendant que je cherchais ! Ok, on va vérifier une nouvelle fois. Donc c'est souvent dans le matelas... Ah, il y a un trou... Ouais, c'est le trou dans lequel j'étais où il y avait le suicide. Stacy, es-tu là ? Rien sur la Gear Boy ! Stacy a toujours été difficile à invoquer. Donc je suis pas surpris qu'elle ne se montre pas. C'est vrai ! J'espère qu'au moins elle est avec Mégane. ... Tellement de mort et de destruction sous un même toit. Ouais, je me sens mal pour la famille Holmes. Il ne méritait vraiment pas ce qu'il aurait arrivé. Autant je... Je voudrais détester Luke pour ce qu'il a fait. Mais je... Je peux pas m'empêcher de me sentir désolé pour ce mec. Il se l'est inflige à lui-même en aidant le conseil à invoquer le démon. Ça craint juste qu'il ait impliqué Stacy et Mégane. Tu crois que c'est vraiment mort ? Le démon aux yeux rouges ? Ouais, je sais, Todd... Le blaster de Todd l'a supposément détruit, mais... Ça avait l'air un peu trop facile, tu trouves pas ? Je sais ce que tu veux dire. J'ai pensé la même chose avant. Mais nous n'avons pas vu un seul signe de... Nous n'avons pas vu un seul signe de lui depuis des années maintenant. Et si on l'avait seulement blessé, que là il attendait dans les ténèbres quelque chose comme ça, que les choses aillent mieux ? Eh bien on lui retirerait-ce une nouvelle fois quand il se montrerait. Mec ! C'est trop sale ! Ouais ! C'est pas ce que je m'appelle sale ! Tadadadam ! Megan ! Bonjour ! Es-tu avec nous ? Rien, c'est ton supergear boy ! Eh, mais où est-ce qu'il est passé son collier ? Euh, je n'ai pas remarqué qu'il avait disparu avant, c'est bizarre. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne revient pas. Et qu'est-ce qu'on fait du reste des autres ? Je ne sais pas. C'est vrai que le collier, on l'avait vu qu'il était installé là pour qu'elle puisse communiquer avec nous. Je suppose qu'on en saura plus quand on aura récupéré toutes les dents. Je suppose qu'il doit y en avoir une quelque part par ici, parce que ce n'est pas possible, on n'en a trouvé qu'une. Rien. Ah, quoi qu'il y a un truc vert, là. Non. Ah ! Il y en a plus d'autres dents ! Ouais, peut-être que c'est un indice ou quelque chose. On dirait le nord. Merde, je vais te faire tomber la clé quelque part ce matin, quand je cherchais. C'est quand la dernière fois que tu te rappelles que tu l'avais ? J'en ai pas la moins d'une idée, mais je pouvais se jurer que je l'avais toujours dans ma poche. Je suis sûr qu'on la retrouvera une autre fois. Ou alors, le culte est revenu, il a récupéré la clé. Et ça, ce serait sale. Ok, ça nous fait deux dents. Ça fait bizarre de savoir que je vais me barrer bientôt après avoir vécu ici aussi longtemps. Je me suis senté de la même manière quand j'ai quitté New Jersey. Mais c'était un changement que je ne savais pas. J'avais besoin de temps. Et je suis content que ça se soit fait de la manière que ça s'est fait. Ouais, ce sera sympa de ploger avec toi et Todd. Je ne peux pas attendre, honnêtement. Mais quand même... Je sais que c'est pas trop ça, mais je suis un peu triste pour une certaine raison. C'est un gros changement, Larry. C'est bon de ressentir les émotions à propos de ça. Tu vas bien ? Ouais, c'est cool. Continuons de chercher. Pas de dents. On va plutôt aller chercher dans la chambre de l'Esa d'abord. Juste un matelas. Ok, donc c'est la chambre de Larry. Après, on ira dans sa maison dans l'arbre, si on peut. Tu te rappelles la première fois que... Tu te rappelles la première fois que je t'ai vu sans ton masque ? Comment je pouvais l'oublier ? Tu faisais du headbanging tellement fort qu'il s'est envolé et qui... Et qui m'a défoncé la tête. Tu t'as quitté tellement à propos de mon nez en sang que tu t'en es même pas rendu compte au début. Je me suis senti mal. Ouais, mais une fois que je t'ai dit que ça allait bien, pourquoi t'as crié ? Parce que... Bah, parce que tu n'as pas regardé ailleurs. Est-ce que t'as la nouvelle chanson de Sanity Fall ? Ouais, tu veux l'écouter ? Ouais. Allez, pas de headbanging ? Après, si M. Sanderson a des caméras partout, c'est peut-être lui qui est un membre du culte. Non, c'est pas Sanderson, c'est... Hendrickson, le type O.T. Si je dois me souvenir de tous les noms aussi. J'arrive pas à croire que mon père nous a abandonnés. Ça ne me ressemble pas. Ça n'a pas l'air réel. Je... Je crois pas... Je crois que je sais qu'il y a quelque chose que t'essaies de te déloigner de moi, sale. Quelque chose à propos de mon père. T'es horrible à garder des secrets. C'est bon, mec. Je ne l'avais pas mentionné avant parce que je te fais confiance. Si tu tiens quelque chose pour toi, ça doit être... C'est quelque chose que tu dois faire, n'est-ce pas ? Lui dire la vérité. Il mérite d'attendre la vérité. Écoute, ça a été dur de... De garder ça pour moi, mais... Enfin, de garder ça de toi, mais... Je ne pouvais pas être sûr que c'était vrai ou que c'était pas vrai. Et je ne voulais pas te mettre en colère, mais... Je crois que ton père essaie de me contacter, en quelque sorte. Quoi ? Je ne suis pas sûr si c'est vraiment lui ou pas. C'est pour ça que je n'ai jamais amené ça sur le tapis. En plus, il m'a dit de te garder en sécurité. Et maintenant, de ne pas te le dire. Il a dit que... Si tu connaissais la vérité, ça te mettrait tous en danger. Enfin, ça te mettrait en danger. Si c'est ton père, alors... Bien. Je ne crois pas qu'il était 100% humain. Mais la chose importante, c'est qu'il ne t'a pas abandonné. Il t'a sacrifié pour... En essayant d'arrêter le culte, te protéger, toi et Lisa. Il vous aimait tous les deux plus que tout au monde. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, qu'il n'était pas humain ? C'est difficile à expliquer, mais je crois que ton père était un alien ou quelque chose dans le genre. Il s'est crashé ici, après avoir perdu sa planète à cause d'un virus de l'espace. Enfin, d'une peste de l'espace. Il était avec sa soeur Evelyne, mais elle est morte dans le crash. Ou elle s'est perdue, ou quelque chose comme ça. Il n'était pas très clair à propos de ce qui lui est arrivé. Est-ce que tu ne vas rien dire à propos de tout ça ? Tu sais... Tu ne dois pas faire des histoires complètement débiles pour me faire me sentir bien. Et faire de mon père un héros. Et les aliens ! Vraiment, mec ! Ça n'a pas aidé ton histoire du tout. Je te dis la vérité, je te le jure. Très bien, mec. C'est cool. Est-ce qu'on peut juste arrêter de parler de ça pour l'instant ? Ok, mais on en parlera un peu plus tard. Je n'invente pas ça. Il n'y a rien ici ? Il n'y a rien de rien du tout. Allez, on va de... On est à l'ailleurs, hop. Maintenant, je réfléchis. Ouais, c'est ça que je me suis arrêté un instant. Est-ce qu'il y a des endroits où j'aurais pu avoir une dent ? Ah ! Ah ! Donc, il veut dire vérité, en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire comme jeu de mots ? La vérité nous rendra libres. Attendez, petite ellipse. J'ai trouvé ! La vérité est dans la mollaire ! Mec ! Non ! Non ! Non ! Vilain, Larry ! Vilain ! VILAIN, Larry ! VILAIN, T'es qu'un vilain, Larry ! Alors, du coup, on a la dent E. Il ne nous reste plus que la dent W, normalement. Attends, est-ce qu'on a seulement tout fait au cinquième étage, là ? Attends. On a fait tous les apparts du cinquième étage ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Attends. Je ne pense pas. Attends. Bon, la preuve, regardez ! Oh putain de cornichons ! Tu as fait une erreur ! Euh... Putain, mais c'est qui ce mec ? La fin sera pour nous tous ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas rester là ! Les ténèbres approchent ! Mec ! Il m'a foutu la trouille de ma vie ! J'ai déjà attrapé ce clodo qui dormait ici avant aussi ! Je me demande ce qu'il a voulu dire. On aurait dit du... comment, un truc complètement pchtarmé, je te le dis ! Il y a une dent ! Oh putain, attendez deux secondes. Tu veux un buccal de cornichons ? Tu n'es pas prêt pour manger de mes cornichons dans mon buccal ! Mec, c'est pas drôle. Ouais, je sais, mais en même temps le traducteur est un abruti ! Ok, donc normalement on a toutes les dents, non ? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. En fait, on est passé là, mais on n'est pas été à l'un côté. On a directement été de l'autre côté. Putain ! Où est l'est, donc l'est c'est par là, et l'ouest... Et au milieu. Il nous en manque une merde ! Il va falloir revisiter toutes les pièces, mon vieux ! Sérieux ? Bah ouais, on n'a pas eu celle de madame Rosenberg ! Peut-être que c'est dans l'autre pièce d'à côté. Attends, normalement... Ici c'est quoi ? Non, ici c'est la pièce... ...normale. Ici c'est quoi ? Ici c'est celle où il y avait la cassette. Ok. On avait bien tout fouillé, on n'avait pas fouillé une chambre. Ok, on va descendre méthodiquement. On va retourner à l'étage de Todd. On va commencer par l'appartement de Todd. On regarde bien... Attends, on va d'abord fouiller les chambres. On regarde bien s'il n'y a pas une dent ici. Non... Donc la chambre on peut pas... La cuisine... Non plus... Toilette... Non, j'ai pas l'impression. Il y a quelque chose dans les chiottes. Quoi ? Pas de jeu de mots stupide cette fois ? Je pouvais pas vraiment y penser. Après tout, ce serait tellement prémolaire visible. C'est donc une dent qu'on a... Oh putain, elle est pourrie ! Ok, on a trouvé toutes les dents. Coup de bol. Parce que je me suis dit qu'au premier étage, on avait que la chambre de Madame Sanderson et... Ah ouais, non, c'est vrai. Il y a aussi l'appartement à côté avec les caisses. On aurait pu visiter. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le deuxième étage. On venait de faire le sous-sol en ayant connaissance des dents. Alors que tout à l'heure, on avait pas connaissance des dents quand on a fait les étages précédents. Qu'est-ce que c'est ? Wow ! Wow ! Je crois qu'on a trouvé la clé qu'on a perdue. Mais je l'avais pas perdue, c'est juste que... Attends... D'où est-ce que ça vient ? Je l'ai même pas mise là-dedans ! Quelqu'un voulait qu'on la trouve. Ils auraient pas juste la mettre en dessous de ma porte ? Ou la mettre dans ma boîte à courrier, peut-être ? C'est vraiment une toile tendue. Hein ? Quoi ? C'est rien. Maintenant qu'on a la clé, on devrait aller voir le temple. T'es prêt, Larry ? J'suis prêt, sale ! J'étais dans la chambre de... Deux heures plus tard. Tout a l'air normal ici, Larry ? Enfin, normal pour les départements à Dyson, je suppose. Bah, et c'est quoi toutes ces dents ? Et cette cage à oiseaux qui brille, et la clé ? Je suppose que c'était juste un tout petit peu bizarre. Ce sentiment, ce présentiment ne se barre pas aussi ! Comme si quelque chose de mal arrivait, mec ! Je sais pas, je sais pas quoi, ou quand ! Mais je peux sentir que ça arrive ! T'as peut-être raison. Je veux mettre Todd au courant dès qu'il rentre à la maison, et on peut revenir ici plus tard ce soir, avec ses gadgets. Ok... Quand est-ce qu'il quitte sa classe ? Oh, il devrait déjà avoir quitté sa classe maintenant, mais je suppose que... Mais je suis supposé rencontrer Ash, tu te souviens ? Oh, c'est vrai ! Tu devrais la ramener aussi ! Je crois qu'on devrait plutôt y aller tranquillement avec elle pour l'instant. Avec tout le truc paranormal. C'est vrai ! La dernière fois qu'elle est venue, les choses se sont pas allées aussi bien qu'on l'espérait ! Mec, c'était genre il y a des années maintenant ! On dirait que chaque année va de plus en plus vite ! Elles le font définitivement ! Aussi, n'oublie pas que... On va tous être ensemble pour dîner ce soir demain soir ! Ha ! Comment je pourrais l'oublier ? Entre toi et Ash, j'ai eu des centaines de textos à propos de ça ! ... Eh, Ashley ! Sale ! Oh, je suis tellement excité de Thomas ! Tu m'as tellement manqué ! Euh... M'a manqué aussi, Ashley ! Tu t'es coupé les cheveux, j'aime bien ça ! Merci ! C'est plus facile pour conduire la moto ! Je vois que t'as changé de coiffure toi aussi ! Euh ouais, je suppose ! T'as l'air d'enfer ! Mais... C'est vrai que ça va un peu me manquer les couettes ! Eh ! Je n'ai pas été au lac depuis la dernière fois qu'on était ensemble ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je disais... Ça faisait longtemps que j'avais pu être au lac ! Moi aussi ! C'est tellement super là-bas ! Et calme ! Donc, euh... Et ben, euh... Toi et Ben, euh, vous êtes... vous êtes OK maintenant ? Ouais, on est OK ! Mais c'était quoi en fait Cette dispute Des trucs débiles de frères et sœurs Tu sais Il m'a dit que j'étais sans cœur parce que j'avais pas pleuré Au funérail de grand-mère Il a dit que c'était pas humain parce que je pleurais Jamais et blablabla Ensuite il a fait un argument Comme si j'étais pas assez Triste à propos de grand-mère De toute façon De toute façon Le point c'est que Qu'on s'est réconcilié Et que tout va bien maintenant Tu sais maintenant que j'y pense Je crois que je t'ai jamais vu pleurer Eh bien je dois être un espèce de monstre Sans cœur Tu devrais faire gaffe Parce qu'on tue les monstres comme toi Aux alentours Non Tu devrais faire attention Il n'y a pas de monstre Je suis pas le genre de monstre Avec qui tu voudrais Comment commencer à te battre Eh bien Eh bien c'est le moment de se battre avec les mômes ici J'espère que tu as embrassé ta... Que tu as dit bonne nuit à ta maman ce soir Et comment vas-tu Sally Face J'ai eu des cauchemars Je suis désolé Est-ce qu'ils sont aussi mauvais qu'avant ? Ils sont différents C'est difficile à expliquer J'ai perdu beaucoup de sommeil à cause d'eux Est-ce que tu t'inquiètes À propos de quelque chose ? Parfois quand je suis inquiet à propos de quelque chose Ou que j'ai juste une grande difficulté à faire quelque chose J'ai des cauchemars à propos de ça J'ai toujours ce grand pressentiment Récemment Ça ne fait aucun sens Parce que tout va bien Tout devrait aller bien Est-ce que tu as pris tes médicaments ? Euh ouais Eh bien La plupart du temps Tu devrais les prendre Ils t'aident J'avais un cousin qui souffrait de dépression aussi Et elle a dit que les médicaments... Une cousine qui souffrait de dépression aussi Elle a dit que les médicaments l'ont beaucoup aidé Je suppose que... Je suppose qu'ils aident Mais il me faut sortir aussi vie dans l'intérieur Au moins... Au moins avec les dreads C'est quoi dread ? Attends Faut que je trouve mon tel Voilà Google Dread Traduction Crainte Ok Au moins avec mes craintes Je sais que c'est réel Ou au moins que ça l'est pour moi Je crois que je peux comprendre ça Mais je veux juste que tu sois heureux Sale Tu devrais être sûr de m'appeler Si jamais t'as besoin d'aide Ou même si t'as juste besoin de parler Tu sais Je suis toujours là pour toi Je sais Merci H Je t'ai déjà dit ça avant Mais tu sais Tu n'as pas besoin de porter ça Ce masque avec moi Mon visage ? Ton masque ! Mais c'est une partie de moi maintenant C'est le visage que je porte en public Le visage que je porte tout le temps Je veux juste que tu saches Que tu n'as pas besoin de le porter De le porter ici Si tu ne le veux pas Quand c'est juste toi et moi Comme ça Et qu'il n'y a personne d'autre aux alentours Est-ce que t'es revenu pour de bon ? Ouais ! T'as un problème avec ça ? Abruti ? Je sais pas C'était sympa avant d'être juste entre garçons Ajouter une fille à la mixture C'est un peu Jeter de toutes nouvelles choses Bah tu devrais t'y habituer Parce que t'es bloqué avec moi Tu m'as manqué H Tu nous as tous manqué Je suis content de t'avoir à nos côtés Je suis ravi d'être de retour Vous m'avez manqué les gars Ah je suis excité de voir tout le monde demain À propos de l'école d'art Et ça se passe bien avec l'école d'art Je crois que je vais m'éloigner un peu de l'école Je me sens Un peu Je me sens un peu en burn out La page blanche tu vois Tu crois que t'y retourneras ? Probablement J'ai juste besoin de Comment de De comprendre une chose ou deux Ça peut prendre un Un Je vais peut-être reprendre quelques cours Au collège de communauté Pendant que Je range un peu mon merdier Ce serait cool Larry aussi pense faire ça Ah il l'a mentionné Je suis surprise Je ne croyais pas qu'il prendrait la rouge du conneige Moi non plus Ça pourrait être con On vit le temps Toute la bande Comme quand on était à l'école Est-ce que quelqu'un est vraiment heureux ? On dirait que beaucoup de gens Dans leur contexte de leur travail Avec leur famille Dans leur vie Ils sont heureux Mais ça ne peut pas être réel N'est-ce pas ? Je veux dire On va juste mourir de toute façon C'est quoi le principe ? Oh mec Ça c'est un Comment ? C'est un virage Vers la route du Comment ? La route de la sérieuseté Désolé Non c'est bon Je sais ce que tu veux dire Je me sens parfois aussi Comme ça Tu sais ? Ouais Mais t'étais toujours Celui à dire que C'est ce qui fait que la vie est précieuse Et d'essayer de profiter Tant qu'il y en a Et je crois que t'avais raison A propos de ça Est-ce que t'es sûr que ça va sale ? Je m'inquiète un peu A propos de toi Je sais pas Je suppose que je me sens Un peu effacé J'ai l'impression que tout va mal Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que Rien ne me met à l'aise C'est ce constant sentiment D'inconfort dans mon âme Comme si mon âme n'était pas alignée Avec mon corps J'ai juste envie de crier au ciel Et de Jusqu'à ce qu'il se brise Et alors ? Alors quoi ? Faisons-le Je sais pas Allez ! J'espère que tu te sentirais mieux Et qu'ils sont mignons Hé Todd Hé ! Le suivi de retour de son rencard Avec Asselet Je pense pas que c'était un rencard Mais ouais Peu importe ce que tu Peu importe ce que tu dis Sale Comment ça a été ? C'était cool de l'avoir Et ce sera cool de l'avoir de retour parmi nous Mais en effet Asselet est un Asselet est une bonne Asselet est une grosse tête Et nos enquêtes pourraient bénéficier De sa perspective féminine Et en addition Simplement ajouter des yeux nouveaux A nos ressources Pourrait se prouver utile En parlant de ça Euh... Larry et moi On... On pense qu'il y a quelque chose de bizarre Qui se passe dans les appartements de nouveau Je lui ai dit que je t'amènerais ce soir Pour qu'on aille vérifier Parfait ! Ça me donnera l'opportunité de tester La nouvelle Ssssssssssssssse Ssssssssssse Je suis désolé mec S'il te plaît Ne te blâme pas C'est... Désolé pourquoi ? De quoi est-ce que tu parles ? C'est le moment pour moi de partir Tu devrais... J'espère que tu ne vas rien faire de stupide C'est trop tard Je serai bientôt parti Arrête de te foutre de ma gueule Larry Ce n'est pas drôle Larry ? Décroche Décroche ton téléphone Larry T'as plutôt intérêt à décrocher Oh mon dieu Larry Ok Là on est en mode stress Je ne peux pas faire pause pour l'instant Oh putain J'espère qu'il n'a pas fait ce que je crois qu'il a fait Larry Larry C'est vrai que ça a pu olé par là Putain mais où est-ce que t'es ? Quelque chose me dit qu'il est là-bas Plus de cinématique Oh putain je viens de me rappeler d'un truc Oh non On avait vu un truc avec le psy Souvenez-vous Non Non Larry Qu'est-ce que t'as fait Larry pour moi ? Ok on peut pas revenir On peut pas faire pause J'étais tellement excité de voir Sal Je ne m'ai pas réalisé à quel point il agissait différemment en début Puis on est allé traîner un peu au lac Wendigo Et j'ai remarqué que Et je l'ai remarqué encore plus A ce moment là J'ai pensé qu'il était juste un peu triste pour moi Je croyais qu'il avait peut-être arrêté de prendre ses médicaments Miss Campbell Est-ce qu'à un point de votre rencard avec Sal Est-ce que vous vous êtes senti Comme s'il était un danger pour Ou une menace pour vous ? Non monsieur C'était rien de tout ça Sal était simplement un des garçons les plus gentils que je connaissais Que j'ai connu Je me sentais toujours en sécurité autour de lui Jusqu'à plus tard cette nuit Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous avez témoigné ? De quoi vous avez été témoin ? La maison dans l'arbre Ce n'était pas très longtemps après que je sois rentré chez moi Du lac Et Sal m'a appelé Peut-être après une heure Quelque chose comme ça Et il était clairement en train de trembler Je pouvais sentir dans sa voix Qu'il était en train de pleurer Et il m'a dit que Larry était mort Je lui ai supplié d'appeler le 911 Je lui ai dit que Que s'il ne le faisait pas j'allais le faire Est-ce que l'un d'entre vous a appelé le 911 ? Non Les garçons m'ont convaincu Que depuis l'école Qu'il y avait une conspiration à Nocfell Et que la police était impliquée Et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance Donc J'ai été contre mon jugement Et je n'ai pas fait l'appel Je suis allé dans les appartements De suite Et quand je suis arrivé à la maison dans l'arbre Sal agissait bizarrement Il se parlait lui-même Et il marchait de droite Et il marchait d'avant en arrière Bien sûr Je me doutais qu'il était Qu'il... Qu'il... Il... Epset Qu'il était contrarié On l'était tous les deux Mais je ne l'avais jamais vu comme ça avant J'ai essayé de le calmer Mais... Mais il n'arrêtait pas de parler de Kultis Et d'une... Et d'un mal Et d'un mal Comment ? Et d'un mal Qui allait bientôt surgir Et il a dit que Larry Était dans la maison dans l'arbre Il a fallu une minute pour garder mes nerfs J'étais pas sûr de ce qui allait se passer Est-ce que Larry était vraiment mort Ou est-ce que ça avait perdu la tête ? Je suis allé dans la maison dans l'arbre Et... Et il n'y avait rien de bizarre À part une bouteille vide de... De... Bouze Enfin une bouteille vide de bière Et saviez-vous que Salle était un alcoolique ? Pas du tout Salle n'a jamais touché à la... Touché rarement à l'alcool Il avait peur de... Il avait justement peur de toucher l'alcool Parce que l'addiction Tournait dans sa famille Et il ne voulait pas devenir alcoolique Donc j'ai su que quelque chose n'allait pas Larry était nul On pouvait voir Larry nulle part Et Salle commençait vraiment à m'inquiéter J'ai essayé de le calmer Et... Et de raisonner avec lui Mais il n'était pas réceptif du tout J'ai essayé de le ramener à l'intérieur Mais il ne voulait pas bouger Nous nous sommes disputés Et c'était la première fois Que l'on ne s'est jamais disputé J'ai dû m'en aller de... J'ai dû m'en aller de... Je ne pouvais pas être tout près de lui comme ça Et je ne voulais pas que les choses empirent Mais avant que je parte J'ai laissé savoir à Henry et à Lisa Que Salle avait besoin d'aide Ils ont dit qu'ils allaient le surveiller Et j'aurais dit de m'appeler s'ils avaient besoin de moi Je me sentais horrible de laisser Salle comme ça Et je ne savais pas quoi faire J'aurais souhaité... J'aurais souhaité... Avoir être resté là J'aurais dû rester avec lui Je suis resté à côté du téléphone toute la nuit Jusqu'à ce que j'ai le deuxième appel Après que... Dix minutes après que Ashley soit partie Todd est venu Il savait que quelque chose n'allait pas Au moment où je suis parti soudainement Et que je ne répondais pas à ses textos Il est venu ici avec son van et avec ses affaires Avec son équipement J'ai dit à Todd ce qu'avait fait Larry Nous avions tous les deux besoin de temps pour nous remettre Larry était notre meilleur ami Tous les quatre, on était une famille Comme je l'avais dit plus tôt Et c'est là que je vais m'arrêter pour l'instant Dès qu'on aura fini les dialogues Mais qu'est-ce qu'il arrivait à son corps ? Je suis pas sûr Il essayait de me dire quelque chose mais Tout était... Mais tout est complètement brisé Je crois qu'il a du mal à communiquer avec nous Essayons notre nouvel équipement Je crois que ça pourrait nous aider Et attend Très bien Avec les modifications de Necrolight Que j'ai faites à ta guitare Je crois qu'ils seront capables de manipuler Le royaume d'esprit Dans une certaine capacité Comment ça marche ? Il est obligé d'appuyer sur le bouton L Tu remarqueras qu'il y a douze symboles Sur le haut de la guitare Zou les notes correspondantes Pour activer les symboles Zou normalement Et sélectionne le groupe de notes En appuyant sur X, Y ou B Pour faire venir ces notes groupées Essayez de jouer toutes les douze notes Très bien C'est d'ici que je vais m'arrêter pour l'instant N'hésitez pas à vous abonner Mettre un j'aime A commenter cette vidéo Et à la partager Je vous dis à la prochaine Sur Darkotaku Gaming C'était Devil A plus Et repose en paix Larry